Hier, le président de la République Idriss Débitnon a procédé à la pose de la première pierre du champ gazier et pétrolier de Sédigui, localité située dans la région du Canem. La construction de ce complexe, dont le coût s'élève à 120 millions de dollars, est confiée à une société chinoise, Blue Ocean Energy. Adef Ahmad, Ben Rahman, une fois de plus. La sous-préfecture de Rigridik, dans la région du Canem, reçoit ce 28 octobre un autre démarque, le président de la République Idriss Débitnon. C'est un grand jour pour la population de cette région et partant celle de tous les pays. L'un des rêves nourris par l'Itadien pendant tant d'années se réalise. L'exploitation du pétrole de Sédigui commence par se concrétiser. Pour traduire un acte à cette volonté politique, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de construction des champs pétroliers et gaziers de Sédigui, de la construction de ses unes de raffinage, des rigrits et des sels, des traitements et des purifications du gaz. C'est chose faite, le chef de l'État vient donc de poser la première pierre de champs pétroliers. Ces champs ont une capacité de production de pétrole brut de l'ordre de 2000 à 3000 barils par jour. Quant à la capacité journalière de production du gaz, elle est d'environ 400 000 à 700 000 mètres cubes. Pour réaliser ces grands projets, il y a la SHT et le consortium constitué des Blue Ocean Green Energy et de la société Pangine. Après avoir rendu un hommage appuyé au président de la République pour sa détermination à développer le pays, le gouverneur de la région du Canem, Abadisair, a exprimé toute la reconnaissance de la population. Dans son intervention, le directeur général de la société des zérocarbures du CAAT, Tahir Hamid Gli, a relevé l'impact socio-économique de ce grand projet. Le directeur général de la société Blue Ocean Energy rassure les plus hautes autorités de la disponibilité de son entreprise à mettre tout en œuvre pour mériter la confiance. Il s'engage à réaliser ces projets avant le délai. Les champs pétroliers et gaziers de Sédigui seront réalisés sur une période de 12 mois. En termes d'impact social, ces projets pourraient créer 500 emplois directs et 1 000 indirects. Pour témoigner de leur fierté et de leur reconnaissance, les fils du Canem ont offert des dromadaires au président de la République d'Istibi-Hitno, signe de l'hospitalité légendaire de la région. Depuis 2003, le CAAT enregistre des prouesses sur le plan pétrolier dont le but vise sans nul doute l'indépendance énergétique du pays. La dernière prouesse en date est celle de Sédigui que vous venez de suivre. A ce sujet, je vous propose de suivre ce commentaire signé Grand Gatcha Mirima. 10 octobre 2003, lancement officiel de l'exploitation et de la production du pétrole de Comédoba, situé dans le Logan oriental. Le 2 mars 2011, ouverture de la deuxième vente du site pétrolier de Coudelois située au centre du pays. Et le 28 octobre 2017, la première pierre pour la construction d'un nouveau complexe pétrolier et gazier à Sédigui, dans la région du Canem, située à 350 km au nord-ouest de Djaména. Avant-hier d'Oba, hier Coudelois et aujourd'hui Sédigui, plus que simple nom, mais véritable zone d'opération et d'exploitation de ressources pétrolières, prouvoyeuse de dévises pour booster l'économie nationale en proie depuis deux ans, a des crises financières très aigües. Le champ de Sédigui, comme celui mis en exploitation depuis le 10 octobre 2003, est un vieux rêve de plus de 40 ans qui a pris forme. La palme d'or est un maître à l'actif du chef de l'État, le président Idri Déby Itno. Lorsque le pétrole de Sédigui a été découvert, beaucoup de vous ici, présents, ne sont pas nés. Les premières personnes à bénéficier des retombées seront vous, population du Canem. C'est féliciter le chef de l'État avant de préciser que d'ici la fin 2018, le pétrole coulera dans la région du Canem. Et grâce à ce projet des écoles, centres de santé et châteaux d'eau seront construits. Flashback sur Sédigui. Il y a 42 ans, un champ pétrolier et gazier avait été découvert à Sédigui. Mais pour des raisons encore floues, le projet n'est jamais entré dans sa phase de concrétisation. Aujourd'hui, avec la soif d'indépendance économique et énergétique du Tchad, les autorités du pays ont décidé de poser les premiers jalons de ce projet à fort impact économique et écologique positif et qui comprend la construction de l'usine de la société de raffinage de RIGRIC et de l'usine de traitement et purification du gaz de la Société Générale du Gaz du Tchad. De leur mise en service, les nouvelles installations gazières et raffinages contribueront au renforcement de l'indépendance énergétique du Tchad. Le projet Sédigui est d'un intérêt national certain et avéré s'enthousiasme le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé, pour l'usine de raffinage de RIGRIC qui sera livrée d'ici 12 mois. Selon toujours le patron du pétrole, elle sera dotée d'une capacité brute de plus de 2000 barils par jour. S'agissant de la capacité de l'usine de traitement et purification du gaz, elle sera de 400 000 m3 de gaz par jour et le gaz produit à Sédigui sera transporté à N'Djaména à travers deux gazotiques de 312 kilomètres. L'un pour le gaz naturel et le second pour le gaz butane. Sur le plan financier, la construction de l'usine de raffinage coûtera 58 millions de dollars et l'usine de traitement et purification du gaz s'élèvera à 120 millions de dollars, soit de la bagatelle de 90 milliards de nos francs CIFAR. Avec la première pierre pour la construction d'un nouveau complexe de raffinage à Sédigui, l'horizon financier du pays de Toumaï tend à s'éclaircir au bonheur de sa population.